Bonjour à tous, avant de commencer, je voulais faire un petit sondage pour savoir un peu qui s'y connaît un petit peu et ce genre de choses. En fait, c'est ça, mais du coup il faut juste leur donner l'adresse à vous, mais attend pour que les gens ici voient en fait. Les gens qui sont dans la crise ici, quoi ? Ils ne la voient pas ? Du coup ici, est-ce que vous voyez juste l'adresse ? Attends, j'ai quitté ici. Pardon ? Ici, si vous savez juste, l'adresse ici n'est pas bonne. Donc c'est ahaslides.com et puis slash gomq2. Voilà, et donc, si vous ne savez pas aller dessus, vous pouvez aussi juste répondre par exemple à main levée ou quoi. Mais donc par exemple, la première question, c'est déjà pour savoir est-ce que vous possédez des crypto-monnaies ou est-ce que vous en avez déjà eu ? Ou si vous n'en avez jamais eu ? Ok, ok. En fait, j'ai les résultats ici sur mon PC. Donc pour la plupart, il y a trois, j'en ai jamais eu. Deux, j'en ai eu mais je n'en ai plus. Et il n'y en a qu'un apparemment qui en a actuellement dans toute la salle. Voilà, donc a priori, la plupart, on n'en a eu pas. Ici, il faut... Ah, on peut... Donc question suivante, qu'est-ce que vous évoque le mot crypto-monnaie ? Donc ça, vous pouvez répondre là-dessus, mais vous pouvez aussi dire juste tout haut. Ouais. Ça marche pas ? Sur le nombre de participants, il y a un petit peu de participants maximum. Oh non, on me dit pas que c'est un truc premium où il faut... Oh... Bon. Sinon, on va faire la main levée, alors... On est pas sûr si c'est dans le cachet. Mais, je vois ici déjà... Un peu ? Ouais, un peu ? Non mais tant pis, on peut juste faire la main levée, ce sera plus rapide. Ici, je vois décentralisé, argent, monnaie, flouze, blockchain... Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent, qui vous évoquent quelque chose ? Je m'attendais à trafic d'argent ou... Ah, il y a eu quoi ? Elon Musk que j'ai vu ? Bon bah, ce truc ne fonctionnait pas aussi bien que ce que je pensais. Voilà, tant pis. Qu'est-ce que je vais demander aussi ? Est-ce que vous savez combien il existe de crypto-monnaies ? Donc, il y avait comme proposition 1,50, 50, 200, 200, 2,000 ou plus de 2,000 ? Voilà, clairement. Donc... Ouais, déjà. Donc rien que sur CoinMarketCap qui prend uniquement les crypto-monnaies dont il y a une valeur de marché qu'on peut acheter au ventre, il y en a déjà plus de 10,000. Et après, clairement, tout le monde peut en créer. Moi, j'en ai déjà créé quelques-unes juste pour le fun. Et voilà, ça ne compte pas dans les 10,000. Donc, on est clairement à beaucoup. Et... Ici, alors quels sont les mots qui vous font familier ? Vous pouvez juste lever la main si le mot vous dit quelque chose en blockchain, qui est déjà entendu. Voilà, donc même la plupart. Ethereum. Ok. Proof of work. Ouais, c'est déjà un peu moins. Euh... Stacking. Euh... Odd. Ou Old. Voilà. Ça s'est plus changé. Un bull market. Voilà, on voit ce qui est mis à la thune. Euh... Des NFT. Ça, c'est déjà assez courant aussi. La DeFi. Voilà. Ça, c'est déjà un peu moins connu. Et une liquidité pool. Voilà. Donc ça, c'est plus... J'imagine ceux qui connaissent déjà un peu l'univers de tout ça. Il fallait que je mette un bon piège là-dedans pour voir qui je suis. Pokémon, ça dit quelque chose ? Donc ici, le but de ce talk, c'est pas de parler vraiment de tout ce qui est investissement, argent, etc. C'est vraiment plus axé sur expliquer la technologie, qu'est-ce que ça offre, etc. Euh... Donc toutes les possibilités. Et puis le fameux disclaimer qu'on voit dans toutes les vidéos sur YouTube. Je l'ai recopié aussi. Euh... Là, j'ai juste commencé par rappeler, en fait, un talk qu'on avait eu en 2019 par Yves Rogman, qui était un prof de l'ULB. Et donc, il avait fait un talk sur les moyens électroniques de paiement, en revenant un peu sur l'histoire de l'argent. Et c'est un peu ce talk-là qui m'a fait comprendre ce qu'était le Bitcoin, qui a fait que, après, je m'y suis intéressé. Donc, si je suis là, c'est un peu grâce à lui. Même s'il m'a fait rater un examen, il m'a gâché des vacances. Donc, euh... Dans l'histoire des paiements, donc, au tout début, vraiment, à la préhistoire, il y avait le troc. Donc, le fait que des gens échangeaient, euh... Un objet avec un autre objet qu'ils estimaient avoir la même valeur. Mais du coup, qu'est-ce que les... Qu'est-ce que la même valeur... Combien est-ce qu'on peut échanger une poule contre combien de... De grains de blé, c'est assez compliqué à... À déterminer. Et du coup, petit à petit, il y a eu, euh... D'abord, des objets précieux qui ont circulé. Et puis, quand ça commence à être organisé par des États et des... Des seigneurs, il y a les premières pièces qui ont été tapées. Et donc, là, c'était le seigneur qui tapait la monnaie. Et donc, il avait de l'or. On disait, une pièce d'or, ça vaut... Mais c'est cher, ça vaut beaucoup. Du coup, ça correspond à autant. Euh... Malheureusement, donc, c'était compliqué à mettre au point. Parce que, du coup, il fallait avoir déjà beaucoup d'argent pour pouvoir créer ces pièces. Euh... Du coup, les billets, ça, c'était une grande révolution. C'était... Le chef d'État peut déjà créer... Donc, ça remonte comme au Moyen-Âge, les premiers billets. Mais, donc, on peut créer de la valeur. C'est reconnu par le chef d'État. Mais il faut pas payer beaucoup pour créer cet objet. Et du coup, ça a permis déjà de... De créer beaucoup de billets. Ensuite, plus tard, donc, au niveau de la Première Guerre mondiale, il y avait les talents d'or. Donc, quand chaque pays a commencé à avoir sa propre monnaie, on a trouvé un système qui permettait de dire que chaque valeur, chaque monnaie, sa valeur était basée sur l'or. Et donc, ça permettait d'avoir un système de cohérence entre tous les pays. Euh... Et puis, il y a eu... Je vais pas rentrer non plus dans tous les détails de l'histoire économique. Mais un accord qui disait que toutes les valeurs étaient fixées. Toutes les monnaies étaient fixées sur le dollar. Et puis, finalement, cet accord-là s'est arrêté. Aujourd'hui, les monnaies n'ont plus vraiment de valeurs qui les relient entre elles. C'est plus selon ce que dit le marché. Si on estime qu'une monnaie est puissante et qu'elle va tenir, ben, elle a une valeur assez forte. Si on se dit, ou là, cette monnaie, elle va pas bien, ou on en imprime beaucoup trop, comme au Venezuela, sa valeur diminue. Et donc, c'est pour ça, par exemple, si on a une superinflation, comme au Venezuela, ou la... Ben, c'est quoi ? C'est le pesos ? Je sais plus ce qu'ils ont. Mais ça perd peut-être 90% de sa valeur tous les mois. Et du coup, forcément, les prix augmentent. Et un pain qui coûtait peut-être 5 pesos avant, il faut le payer 5 millions de pesos aujourd'hui. Parce que la monnaie n'a plus de valeur en tant que telle. Euh... Donc, là, c'est un petit résumé très, très simplifié de comment fonctionne notre système bancaire. Donc, si je veux envoyer de l'argent par virement à quelqu'un d'autre, je paye... Enfin, je passe par ma banque. Ma banque a mon argent, elle communique avec l'autre banque, qui envoie l'argent à l'autre personne. C'est pareil, par exemple, si on paye par carte, la banque communique avec Mastercard, qui en communique avec l'autre banque, etc. Ce système est un peu dépassé. Parfois, c'est décrit dans les années 70. D'ailleurs, quand on voit le logo, c'est pas étonnant qu'il faille parfois deux jours pour faire un transfert d'argent électronique, qui pourrait se faire en quelques secondes. Ou bien un autre système, quand la banque, les deux banques ne savent pas communiquer entre elles, c'est, par exemple, de passer par Western Union ou d'autres choses comme ça. Donc, par exemple, si je veux envoyer de l'argent au Bénin, je ne peux pas, depuis ma banque, envoyer directement de l'argent au Bénin. Je suis obligé de passer par un système comme Western Union, où j'envoie des euros à l'agence Western Union, et quelqu'un au Bénin peut récupérer des francs CFA. Alors, j'ai été sur leur site internet pour regarder à peu près les frais. Et donc, j'ai regardé si on veut envoyer 50 dollars. Déjà, ça coûte 15 dollars. Donc, il faut payer 65 dollars. Et surtout, ils prennent un taux de change de 517 pour 1. Et alors que quand je regardais sur internet, le taux de change est très différent. Du coup, si on regarde ici pour 65 dollars, je reçois 25 852 francs CFA. Et 25 852 francs CFA, en fait, ça vaut 45 dollars. Donc, si on passe par ce genre d'intermédiaire, avec 65 dollars, la personne sur place ne reçoit que 45 dollars. Et c'est ce genre de choses-là qui fait que les crypto-monnaies sont de plus en plus développées, ont le plus en plus à venir, surtout dans les pays les plus pauvres, souvent qui n'ont pas le même accès à l'argent comme chez nous. Et par exemple, au Salvador, je ne sais pas si vous avez entendu que le Salvador est le premier pays au monde à avoir légalisé cette monnaie. Donc, le Salvador a deux monnaies officielles. C'est le dollar américain et le bitcoin. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 25% du PIB du Salvador qui provient en fait des immigrés américains qui ont l'argent de leur famille. Et donc, c'est énormément d'argent qui vient dans le pays. Mais il y a tellement de frais de transfert qu'ils se disent que passer par le bitcoin, c'est quand même beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Moi, je transfère 50 dollars à la personne qui va recevoir au final 45 dollars. Pourquoi est-ce qu'on calcule par rapport au coût total du transfert et pas par rapport à ce que je veux transférer à l'argent ? Parce qu'il y a 50 dollars qui sont directement pris par l'argent. En fait, là, ce qu'il veut dire, tu veux transmettre 50 dollars, tu dois payer 15 dollars en plus. Oui, c'est ça. Quand je veux transmettre 50 dollars, la personne reçoit 45 dollars en gros déficit au moins. Oui, mais ça veut dire qu'au passage, pour faire sauté préparation, tu as quand même du payer pour le faire. Ici, du coup, 15 dollars plus la différence d'autre. Donc, c'est quand même assez bon. Oui, c'est ça. Et donc, un moyen peer-to-peer, qui est le peer-to-peer directement d'une personne à l'autre. L'idée, c'est de faire, comme quand on paye en cash, j'ai mon argent, je te le donne directement. L'idée du bitcoin, c'est de dire, j'ai de l'argent, je te le donne directement. Donc, le 31 octobre 2008, donc il y a un peu plus de 13 ans déjà, on a Satoshi Nakamoto, donc quelqu'un, on ne sait toujours pas vraiment qui c'est. Il y a eu plein de théories là-dessus, mais on ne sait même pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, qui a posté un message sur un forum présentant son premier white paper. Là, c'est pas la première, ça c'est la version actuelle. Donc, il y avait la première version qu'il a postée en 2008, dans lequel il disait, voilà, Bitcoin, Apple-to-peer, electronic cash system. Donc, il y a un système de cash électronique en peer-to-peer, dans lequel il écrivait comment il imaginait avoir un système financier qui ne dépendait pas de banque. Donc là, c'est une capture d'écran du site que j'ai retrouvé sur Webarchive, son état en 2010, où il expliquait ça. Donc, en gros, en français, il y avait quatre gros principes fondateurs. C'était un transfert d'argent par Internet sans avoir d'intermédiaire. Aucun tiers ne peut empêcher ou contrôler une transaction. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec son propre argent. Les transactions sont gratuites ou presque. Alors ça, finalement, c'est celui qui s'est le moins bien réalisé. Du coup, aujourd'hui, une transaction avec le Bitcoin, c'est cher, mais on va voir que, finalement, on peut y arriver sans en payer presque rien et distribuer, pas sous le contrôle de banque centrale. Donc, on ne dépend pas de la politique monétaire pour pouvoir fixer la valeur. Ça se fixe uniquement sur ce que les gens considèrent que vaut un Bitcoin. Donc, le Bitcoin repose surtout sur la technologie de la blockchain. Donc, c'est une structure de données qui consiste, en fait, donc on a des blocs qui sont liés les uns après les autres, dans lesquels chaque bloc contient une liste de transactions. Donc, on peut voir ça, en fait, d'une certaine manière comme un grand livre, sur lequel chaque page de ce livre correspond à un bloc dans lequel il y a toutes les transactions. Et du coup, en remontant toutes les pages, on peut voir toutes les transactions qui ont lieu et du coup, on peut dire telle personne possède autant, telle personne possède autant, vu que toutes les transactions sont écrites noir sur blanc dessus. Alors, la chaîne, elle vérifie les blocs qui sont créés par des mineurs, on veut y revenir. Et le principe de consensus, c'est qu'on va toujours suivre la blockchain qui a nécessité la plus grande puissance de calcul. Donc, ça veut dire que, en fait, n'importe qui peut se proclamer mineur et créer des blocs comme il le veut. Mais on va toujours, si on se retrouve avec plusieurs versions différentes, ce qui arrive très souvent, mais laquelle est-ce qu'on suit ? C'est celui qui a demandé le plus de puissance de calcul. Autrement dit, pour pouvoir imposer une version qui ne serait pas l'officiel, il faudra avoir plus de puissance que tout le réseau actuellement disponible. Donc, personne ne possède une puissance de calcul suffisante que pour faire plus que le réseau. Donc, on peut représenter la blockchain un peu de cette manière-là. On a des blocs. Chaque mine est en tête des transactions, le résultat des proof of work et un hash. Donc, qu'est-ce que c'est que ce hash, si vous voulez ? Vous prenez tout ce qu'il y a dans le bloc, vous faites une opération mathématique. En fait, je crois que c'est le plus simple de dire ça comme ça. Qui va transformer des textes en une autre chaîne de caractères. Mais la particularité, c'est que n'importe quelle modification d'un caractère dans tout ce que vous prenez de base va modifier complètement le hash à la fin. Du coup, ça veut dire que quand j'ai un bloc et qu'à la fin, j'obtiens un hash, ce hash correspond exclusivement à ce bloc. Et pour l'avoir, il faut que le bloc soit trouvé. Donc, une fois que j'ai le suivant, je mets ce numéro-là dans le bloc suivant et je fais un nouveau bloc avec une nouvelle transaction. Pourquoi est-ce qu'en fait ils sont liés ? Parce que si jamais je voulais changer une transaction dans un bloc d'avant, il y aurait une modification. Du coup, au final, le hash serait différent. Et du coup, le hash qu'on a ici serait différent aussi. Et du coup, tout le bloc serait différent. Et du coup, ça permet que dès qu'on a un nouveau bloc, tout ce qu'on a avant est fixé, verrouillé et ne peut plus changer. On ne peut pas falsifier le hash ? C'est-à-dire qu'on écrit le hash du bloc le hash, mais on change la transaction ? Alors justement, en fait, c'est pensé quand les mineurs reçoivent des transactions, ils vont vérifier que ce qui est avant est correct. Donc ils vont vérifier un hash, enfin un bloc, si je le hash, j'obtiens la valeur qui est effectivement là. Donc on compare ce qui est écrit et ce qui obtient. C'est ça. Et du coup, c'est impossible de modifier le passé tant qu'on a à chaque fois ces blocs qui sont liés par des hash. Donc, comment fonctionne une transaction ? On a A qui envoie une transaction vers le réseau. Ces transactions sont groupées en blocs. Le bloc est validé, on va détailler ça après. Et puis, le nouveau bloc est ajouté à la chaîne de blocs, avec lesquels tous les utilisateurs ont accès. Et une fois que B voit que la transaction est dans le bloc, il voit qu'il a reçu de l'argent, et donc on peut considérer qu'il a reçu. Et ça, ça veut dire qu'on ne peut pas faire du black avec du bitcoin ? Parce que tout est écrit. Après, tu as des gens qui font au black parce que c'est anonyme. Donc ils te font des transactions sans mettre le renom. Tu as cet aspect-là que tu peux suivre toutes les transactions qui ont eu lieu, mais si tu anonymises, tu peux voir toutes les transactions qui ont eu lieu avec ce compte, mais sans savoir à qui appartient. Après, bien sûr, si tu as de l'argent au black, tu fais ça sur un truc anonyme, mais puis tu l'envoies sur ton compte à toi, qui est associé avec ta carte d'identité, là, forcément, ça va remonter. C'est parfaitement. Il n'y a pas des systèmes de payement avec bitcoin qui n'ont pas justement le fait qu'on puisse retracer ? Je pense que j'avais entendu parler d'un truc qui s'appelait des systèmes d'escroc. Mais en fait, tu as des systèmes d'anonymisation où tu pourras, par exemple, faire une transaction vers un compte qui anonymise, et puis ce compte a lui-même t'envoyé une transaction. Et on peut imaginer que tout le monde qui veut l'anonymiser envoie une transaction vers ce truc. Un peu que moi, je ne sais pas si on a écrit quelque chose. Par exemple, toi, tu es ici. Il y a plein d'utilisateurs ici, partout. De l'autre côté, tu as plein d'utilisateurs. Et ici, tu as un nœud qui va anonymiser. Toi, tu envoies ta transaction, elle te revient ici comme ça. Mais personne ne sait que c'est toi qui envoie la transaction ici, qui fait qu'elle arrive là-bas. Et à partir du moment où tout le monde envoie plein de transactions vers ce truc, ce truc renvoie vers plein de monde, personne ne pourra associer que cette transaction qui vient de là arrivera chez toi. Du coup, il y a moyen d'avoir plein de solutions. Il faut absolument pouvoir faire confiance à cet intermédiaire au milieu. Oui. Parce que s'il choisit de ne pas te renvoyer ton argent, il faut avoir confiance. Après, on verra justement que... la blockchain permet d'assurer justement parfois des systèmes où on est sûr que ce qu'on demande va arriver à se produire. Enfin, si effectivement il y a ta fonction de comme privé. Mais on pourrait soi-même être l'intermédiaire. Ouais, d'une certaine manière. Un monde intermédiaire doit se faire, il y a de nul. Ouais, mais le truc c'est que s'il y a que... Il faut que la transaction soit publique dans le marché. Donc tu peux mettre autant d'intermédiaires que tu veux, il suffit de tuer l'argent d'un intermédiaire à l'autre et puis tu sais qu'il y a un préca final. Si tu fais ça, tu peux aussi te donner des informations de vos personnes pour pouvoir te donner la difficulté de déclager d'importe l'identité en mélangeant les informations de vos personnes. C'est ça qui donne ça ? Voilà. Donc comment est-ce qu'on se crée en portefeuille en fait ? Donc quand on imagine l'équivalent d'un... Donc pour l'instant un compte en banque, on se connecte sur sa banque, on a un compte dessus. Sur la blockchain en fait c'est différent. On a une adresse dans le réseau. Il y a énormément d'adresses. Il y en a deux exposants 160. Donc ce qui correspond à 1,5 fois 10 qui sont 48. Donc c'est un nombre infini qui fait qu'on n'aura jamais finalement deux fois la même. Donc en fait une adresse simplement c'est 160 caractères en binaire. Ouais justement. Et une fois qu'on a cette adresse, on peut voir sur telle adresse il y a autant de bitcoins. Et la personne qui possède justement cette adresse va pouvoir manipuler les bitcoins qu'il y a dessus. Donc comment on fait ? En fait on commence par générer aléatoirement une clé. Donc on reçoit une chaîne de caractères complètement... qu'on crée de manière complètement aléatoire. Vu qu'elle est assez longue, la théorie des combinatoires fait qu'on sait que la probabilité est tellement faible de retomber deux fois dessus. Une fois qu'on l'a fait aléatoirement, on est sûr qu'on sera le seul de l'histoire à jamais tomber sur cette chaîne de caractères. C'est un peu comme si vous mélangez des cartes dans un ordre et que vous dites voilà l'ordre des cartes. Ou ce que vous avez après votre mélange, vous serez le seul de l'histoire à jamais avoir cet ordre-là de cartes. Vu qu'il y a tellement de possibilités possibles que... Beaucoup de cartes. Ouais, et que du coup c'est jamais la même chose. Donc vous vous effectuez un hash. Donc il y a beaucoup d'histoires de hash dans les crypto-monnaies. Mais d'ailleurs c'est bien le nom, un crypto-monnaie ça vient de cryptographie. Parce qu'il y a beaucoup d'opérations de cryptographie qui sont faites. Et à la fin donc, à partir de cette clé privée, on obtient une adresse publique. Donc voilà, mais du coup l'adresse publique en fait tout le monde la connaît. La clé privée, il n'y a que vous qui la connaissez. Et la joie des maths fait qu'en fait à partir d'un truc aléatoire, on obtient une clé privée. Mais personne ne peut à partir de ça retrouver ça. Donc c'est de la cryptographie asymétrique. A partir de là on s'est retrouvé l'autre, mais de l'autre on ne sait pas retrouver ce qu'on a. Donc les wallets en fait, c'est le nom qu'on a pour un portefeuille. Ça peut être sous plein de types. Ça peut être en MetaMask, c'est une extension de navigateur que je pourrai peut-être vous montrer bientôt. Des applications sur téléphone comme TrussWallet ou même sur clé USB. Mais au final en fait le principe est toujours le même. C'est l'application que vous avez ou l'objet que vous avez contient votre clé privée que vous avez généré aléatoirement. Ou que le wallet crée lui-même aléatoirement pour vous. Et après ça il stocke dessus. Et en sécurité il peut encore ajouter un mot de passe dessus par exemple. Mais voilà, c'est une possibilité. Donc voilà, les cryptos ne sont jamais sur votre téléphone en tant que tel. C'est toujours sur la blockchain. Et le wallet ne contient que votre private key qui est la clé privée que vous avez perdu pour vous. Et donc c'est ça. Donc si tu perds ton téléphone mais que tu as toujours ta clé, tu peux retrouver tes cryptos. Si tu perds ta clé privée, là tu as perdu tes cryptos. Et donc c'est pour ça qu'on dit, par exemple, on estime que dans le bitcoin il y en a peut-être 1 million je pense sur les 18 millions en activités qui sont perdus. Tout simplement parce qu'il y a des gens au début quand ça ne coûtait rien du tout qui en ont eu énormément. Mais vu que ça ne valait rien ou que ça valait quelques centimes, ils n'ont jamais pris la peine de recopier quelque part leurs clés. Et au final, ils ont quelque chose qui vaut des milliards mais qu'ils n'ont plus accès. C'est dommage pour eux. Mais voilà, ils ne s'imaginaient pas que leur bitcoin, qu'ils ont acheté 30 centimes, vaudrait un jour autant. Et donc... Est-ce qu'ils ont des copies numériques ? Non, tu peux l'écrire juste sur un papier. C'est ce que je dis ici. Tu peux avoir juste un papier sur lequel tu notes ton adresse et ta clé privé. Non, là c'est sûr qu'il y a suffisamment de cartes. On n'aura jamais deux fois la même. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, c'est des trucs assez longs, on n'aura jamais deux fois la même. Et donc, voilà, ce qu'il faut aussi, c'est d'imprimer un papier comme ça. Vous le mettez au fin fond de vos archives en cachant du coup que c'est un truc de crypto-monnaie. Ou bien vous-même, si vous prenez un coffre dans une banque et vous mettez une copie de ce truc. Et puis comme ça, si jamais vous le perdez un jour, vous pouvez toujours le retrouver. Et puis alors, l'autre type aussi très utilisé, c'est sur des sites internet, comme par exemple Binance, Noken Exchange. Et là, c'est eux qui gardent votre clé privé. Et il faut espérer qu'ils soient de bonne foi et qu'ils vont toujours vous laisser récupérer vos fonds. Ça peut être vu à peu près comme une banque. Après, le truc, c'est que la plupart des gens utilisent ça. Moi-même, j'utilise ça parce que ça permet d'échanger des cryptos de manière très facile. Mais après, effectivement, il y a toujours le risque qu'est-ce qu'un jour ils vont te rendre tes cryptos quand tu voudras. Il faut qu'ils soient de bonne foi et qu'ils ne se passent pas avec eux. Oui, aussi. Parce qu'il y a de nombreuses plateformes comme ça. Mais d'ailleurs, en 2013, un truc qui a même détruit la hype autour du Bitcoin, c'est quand il y avait le plus gros site internet qui permettait de gérer des Bitcoins. C'était le truc le plus simple. Tout le monde allait dessus. Et puis, il s'est fait pirater. Et il y a un gros, gros nombre de Bitcoins qui se sont fait pirater dessus. Je me demande si ce n'est pas un million de Bitcoins qui ont été volés ce jour-là. C'est pas Bitconnect ? C'était... Non, Bitconnect, c'est... Mais c'était Mangog, c'est ce qu'il s'appelait à l'époque. Et donc, le truc s'est fait pirater. Tout le monde s'est dit, mais si ça peut se faire pirater et qu'on perd tout, ça ne sert à rien. Et du coup, la première hype du Bitcoin s'est arrêtée à ce moment-là. Et puis, ça a repris après, en 2017. Ouais ? Après, on peut considérer comme absurde le fait de mettre ses Bitcoins sur une plateforme centralisée, alors que le but même est Bitcoin, c'est d'essayer de décentraliser tout ça et d'avoir fait Bitcoin chez toi. Ouais. Effectivement. Parce qu'on dévite certains prêts de transaction, des achats investis, qu'il ne faut pas commencer à faire ses propres backup, soit même de s'équilibre privé. Et, conceptuellement, c'est absurde. Voilà. Effectivement. Mais du coup, je dirais, il ne faut jamais mettre toutes ses économies sur un étiage comme ça. Si on veut échanger un peu de crypto dessus, on peut soit mettre les crypto dessus, échanger pour les retirer, soit les laisser en permanence un petit peu qu'on voit régulièrement changer, mais pas mettre ses économies dessus, effectivement, ça peut être un peu risqué. Après, Binance, c'est un Ledger, c'est-à-dire, le moment où tu as de l'argent, tu le fous sur ton Ledger, si on a pris UDP Ledger, et tu as ton argent. Alors, Binance, c'est simplement pour jouer avec le stock de Bitcoin. Oui, c'est ça. C'est pas fait pour que ça soit ton wallet. Mais après, voilà, la plupart des gens qui sont de 6, ils s'en fichent pas, mais moi-même, je dois dire, je pense pas si on va retirer. Mais avec Bitcoin, un compte Binance vers un portefeuille privé qu'on aura chez soi. Oui, mais tu peux, quand t'es sur l'application Binance, tu peux, quand tu vas sur ton portefeuille, tu prends Bitcoin, et puis tu peux faire retrait. Et à ce moment-là, tu sélectionnes sur quelle adresse Bitcoin tu veux envoyer tes Bitcoins. Mais après, il faut payer les frais de transaction à chaque fois que tu fais le changement. Et du coup, quand les frais de transaction sur Bitcoin sont à 50€, ben, t'as pas envie de retirer 50€ de Bitcoin qui vont t'en coûter 100€ au final. Ouais, t'avais encore une question ? Mais en fait, tu envoies sur une adresse publique, et la clé privée, ça permet en fait de signer les transactions. pour pouvoir retirer ce qu'il y a sur une adresse. Mais là, en fait, tu le donnes pas, c'est eux qui te le fabriquent eux-mêmes. Et qui sont censés le sécuriser, mais ça, c'est eux qui vont. Donc, là, c'est un peu tout le cheminement que ça fait quand on veut. Donc, Rob veut envoyer 0,3 Bitcoin à son ami Lara. Donc, il commence par créer son portefeuille. Ensuite, bon, alors là, il faut imaginer qu'entre temps, entre le moment où il a créé et le moment où il va faire l'étape suivante, qu'il a des Bitcoins qui sont sur son portefeuille, il va copier l'adresse que Lara lui envoie. Il remplit le montant qu'il veut envoyer et voit les frais qu'il doit payer. Une fois qu'il est d'accord, il l'envoie. Donc, là, c'est la partie utilisateur. Sa machine, quand même s'il fait ça depuis un wallet, depuis son téléphone, ça va signer la transaction avec sa clé privée. Donc, la clé privée qui est enregistrée sur l'application où il a son wallet. C'est envoyé à travers tout le réseau. On va voir ça juste après. Un mineur prend la transaction, va essayer de la miner dans un bloc. Là, il faut attendre un certain temps. Et puis, une fois que le nouveau bloc a été créé, il envoie lui-même ce bloc aux autres nœuds. Chaque nœud vérifie le bloc. Et puis, à la fin, c'est confirmé. Lara voit qu'elle a ses Bitcoins. Et que tout le monde peut voir que c'est fait. Et du coup, tout le monde peut voir que Lara va envoyer 0.3. Exactement, c'est ça. Donc, le réseau Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de nœuds. Un nœud, je vais souvent utiliser cette expression, mais en fait, quand on parle de réseau, c'est juste un ordinateur intermédiaire qui communique avec plusieurs autres ordinateurs qui sont dans le même réseau. Ils sont tous interconnectés avec d'autres nœuds. Il y a plusieurs types de nœuds. Un full node, ça va être un ordinateur qui a une copie de la blockchain. Il a toute la copie. Il a en mémoire l'état actuel de la situation. Donc, dans sa RAM, en gros, il a telle adresse à autant, telle adresse à autant, telle adresse à autant. Les light nodes vont simplement servir d'un intermédiaire. Donc, vous voulez envoyer des Bitcoins à quelqu'un, il faut vous connecter à un nœud. Donc, ça peut être un light node qui va juste recevoir la transaction et la transmettre à des full nodes. Après avoir demandé justement aux full nodes, est-ce que personne n'a bien autant ? Oui, ok, il a assez de Bitcoins dans son portefeuille pour pouvoir en envoyer. Donc, je propage la transaction. Et puis, les mineurs, ce sont ceux qui vont prendre plein de nouvelles transactions, essayer de créer un nouveau bloc et puis le propager à nouveau au réseau pour dire, regardez, j'ai un nouveau bloc, on peut l'ajouter à la blockchain. Voilà. Donc là, c'est un peu beaucoup de texte, mais ça va permettre d'un peu... résumé tout ça. Donc, on reprend, Bob se crée un portefeuille, il crée généralement une clé secrète qu'il garde précieusement. Avec sa clé privée, il hache, mais en gros, c'est fait automatiquement par les logiciels. Mais donc, sa clé privée est hachée pour obtenir son adresse publique. Il peut envoyer son adresse publique à Alice pour qu'elle lui envoie des Bitcoins. Alice se connecte au 1 du réseau. Donc là encore, son logiciel a des adresses IP qui vont lui dire comment se connecter. il ne doit pas lui-même chercher comment faire. Il se connecte sur son truc et c'est bon. Elle envoie sa transaction, disons de 1 Bitcoin, hyperbomb, et elle signe avec sa propre clé secrète. Donc elle aussi, elle a sa propre adresse publique et sa propre clé secrète. Le nœud qui reçoit la première transaction, Alice envoie ça vers le réseau. Le premier nœud du réseau qui reçoit ça vérifie que ça vient de la liste. Du coup, comment est-ce qu'il fait ça ? En fait, vous prenez la transaction qui est elle-même chiffrée et on peut regarder est-ce que ça a été chiffré avec ce qui a permis à la base de chiffrer la clé privée. C'est un peu compliqué, mais là encore, c'est la cryptographie. On prend un élément, avec ça on obtient un deuxième. Ensuite, qui est la clé privée ? Donc ici, j'ai la clé privée. Avec ça, j'obtiens la clé publique, donc l'adresse. Et puis quand je veux envoyer une transaction, je la signe. Donc je fais une opération, en gros, de cryptographie, qui prend la clé privée et les données de la transaction, et j'obtiens une transaction chiffrée, et bien il est possible de vérifier que cette transaction vient bien de cette adresse-là, parce qu'à l'origine, il y a le même élément. Après, le même élément, personne ne le connaît, mais on peut retrouver que ça a été utilisé pour les deux. Pour dire de manière un peu simplifiée ça, vous aurez en master un cours de cryptographie qui permettra de voir tout ça en détail. Donc une blockchain, c'est public. Une blockchain comme Bitcoin, c'est public. Donc tout le monde peut s'y ajouter, tout le monde peut créer son propre nœud, tout le monde peut devenir mineur, et tout le monde peut avoir accès à toutes les données. Ouais, t'as une question ? Ça prend combien de temps, au moment où j'envoie des bitcoins, et un ami reçoit des bitcoins ? Alors Bitcoin, c'est un réseau particulièrement lent, donc il faut compter en moyenne 10 minutes pour que la transaction se fasse, et puis il faut encore attendre que ce soit bien vérifié, que beaucoup ne disent qu'on a vérifié, on confirme que c'est bon. C'est pas genre une semaine ? Non, en moyenne, c'est en moyenne 10 minutes. Ça dépend combien de temps tu mets sur les mineurs. Si tu dis aux mineurs, ben, des 100, encore un euro, je vous donne 20 euros. Ben, si les mineurs sont intéressés par tes 20 euros, et que tes lignes qui proposent un euro, ce truc, dans les deux prochains 10 minutes sera fait. Après, si t'as des transactions de millions d'euros, et qu'ils font 10 000 euros pour que la transaction soit faite en 1 000, enfin, la transaction sera mise à la fin, on l'aurait sans tout complètement à définir. C'est le petit taux que ça a lors de la transaction qui rend ces transactions intéressantes aux mineurs pour qu'ils hachent ça dans le prochain bloc. Donc, en fait, ouais, là, c'est un truc que j'ai pas encore expliqué, mais là, ce que je te disais, c'est en imaginant que toutes les transactions soient effectuées aussi rapidement qu'on le voudrait. Après, le problème, c'est que le réseau est limité parce que tu sais pas faire plus qu'un certain nombre de transactions par bloc. On sait pas faire toutes les transactions qu'on voudrait, et du coup, les mineurs vont prendre en priorité celles qui proposent de payer le plus de frais en plus. Donc, quand tu fais une transaction, tu peux payer des frais de transaction, et les mineurs vont prendre en premier celle qui est le plus cher. Et c'est pour ça que, justement, le principe qu'on a vu au début d'une transaction d'être presque gratuite, au final, ben, c'est pas le cas dans le réseau normal vu qu'on est censé payer des frais en plus. Et là, c'est vraiment au plus tu payes cher, au plus tu passes en priorité. Ici, donc, je disais... T'as une question ? Ah non, effectivement. Donc, une blockchain publique, je précise, parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont leurs propres données, qui utilisent une blockchain pour leur propre business, mais qui gardent ça de manière privée pour eux. Sinon, si on imagine que toute l'économie trompe sur le Bitcoin, il n'y a que les riches qui vont faire des transactions, en fait. Ce n'est pas pourquoi on ne l'a pas payé suffisamment pour faire des transactions ? Voilà. Mais du coup, en fait, ce qui se fait souvent, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout des grandes transactions qui sont sur le réseau Bitcoin. Mais en fait, on a créé un peu une deuxième couche, ça s'appelle le Lightning Network. Et en fait, si vous voulez, le principe, je reprends encore une craie, et je vais encore faire des sujets matriques, là, pour l'habitude. Mais pendant que vous avez plein de personnes ici qui veulent faire des petites transactions, qui vont passer par un intermédiaire, qui vont tous faire une transaction qui va presque rien coûter. Et puis ici, cet intermédiaire va faire... Comment dire ? Lui va faire une transaction comme celui-là, qui se trouve ici, qui lui veut connecter à un autre intermédiaire, et a fait une transaction vers celui-là. Et puis celui-là, quand il aura reçu plein de transactions à faire vers cet intermédiaire, il va faire une seule transaction vers celui-ci, qui sera très intéressante. Et qui, du coup, eux vont payer peut-être 50 autres transactions, mais s'ils contiennent 1000 transactions, le prix est divisé entre... Et en fait, c'est un peu une idée qu'il y a plein plein d'intermédiaires qui se mettent au milieu, et qu'on envoie vers ces gros nœuds-là, qui communiquent entre eux seulement quand c'est nécessaire. Et c'est un peu... Ça, ça ressemble un peu à un système de vente, quand même. Ouais, sauf que... Ça ne condonne pas... Sauf que c'est un système qui est garantie directement pour dire, c'est écrit dans le code, si tu reçues une transaction avec cette personne, ça ne doit pas être envoyé dans la prochaine. Et aussi, on envoie uniquement nos transactions et pas toutes nos comptes. Ouais, ouais, bien sûr, on envoie juste ce que tu veux. Par exemple, ça, ça permet aussi de résoudre un problème, que tu ne peux pas retenir dans un bouquin toutes les transactions qu'il y a eu dans l'histoire. Si jamais tu as acheté ton café ce matin chez Starbucks, il n'y a pas besoin que dans 50 ans on puisse dire telle personne tous les jours acheter son café chez Starbucks. Ça n'a pas de sens de retenir toutes les transactions de l'histoire. Et donc ça, ça permet de faire un peu abstraction, de se dire, ok, ça, on a tous des petits flux. Une fois que c'est fait, on oublie, et puis c'est bon. Mais au final, tu recevras quand même ce qui est prévu. Ça fait un gros débat dans la communauté, parce qu'au début, les gens disaient, oui, mais il faut que toutes les transactions soient retenues, sinon ce ne sera pas cohérent. Et puis on se dit, ouais, mais si tout le monde note tout, ça va faire déborder le réseau. Et du coup, ça s'appelle le Lightning Network. Et ça permet de faire des transactions pas chères. Et par exemple, au Salvador, où justement, ils ont passé beaucoup de thunes, mais quand au quotidien ils font des transactions en Bitcoin, c'est en passant par cette seconde couche qui permet de faire des trucs vraiment à un prix normal. Et du coup, ils ne payent que quelques centimes par transaction. Ce qui est normal. Alors ici, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si je peux cliquer sur les liens directement ici, mais si je veux quitter le grand écran. Voilà. C'est bon. C'est pas un site de crypto-monnaies. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est juste... C'est un site internet sur lequel vous pouvez voir l'historique, enfin tous les blocs qui ont été minés récemment. Donc on peut voir. C'est quoi le site ? Donc c'est blockchain.com. Slash explorer. Et donc, ça permet de voir, en fait, n'importe qui peut voir chaque bloc, quelles sont les transactions qu'il y a dessus. J'aurais peut-être dû faire un screen, ça va être plus pratique. C'est de la suite, c'est ça ? Ouais, alors. J'ai l'impression de passer à vrai-t-il un ordinateur. Ok. C'est bon. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est le site QW Arnold, où en gros, on voit dessus la liste de tous les blocs qu'il y a dessus. Et si jamais on clique sur un bloc, on pourrait voir tout ça. toutes les transactions qu'il y avait dedans. Et voir à chaque fois de telle personne, ça va. Pas telle personne. Et les millions se trouvent avec quelqu'un ? Parfois, tu as des personnes qui sont identifiées dessus. Mais typiquement, les gros exchanges, donc les sites qui font des échanges, mais eux, ils sont identifiés. Tu peux voir, mais tel site a reçu autant de... a fait une transaction de 50 bitcoins. Ou bien, par exemple, tu vois parfois les plus grandes... des personnes qui vraiment font des gros échanges un coup, et tu vois, hop, il y a un gros compte qui a retiré 50 bitcoins du site. Donc il a retiré pour autant de millions de dollars d'un coup. Et là, en général, ça veut dire, il ne va plus les vendre, il les a gardés, il les met précieusement chez lui. Et justement, pour éviter de garder ça sur les exchanges qu'il n'estime pas trop sécurisées. Les sites comme ça, au final, c'est juste un parser de blockchain. Si tu as un client bitcoin sur ta machine qui télécharge la blockchain, ou rien ne t'empêche d'aller toi-même lire directement dedans ? Oui, oui, c'est ça. Tu as du code tout fait ou un peu d'emploi ? Oui, c'est ça. On peut voir directement si tu as... Ça, c'est un exploitement facile à envoyer ? Oui, c'est ça. Avec une belle interface graphique, avec des belles... Enfin, facile à naviguer d'un truc à l'autre. Bah oui, tout le monde peut voir, effectivement, de manière... Directement sur sa machine. Mais ça ne fait pas... En tout, ça ne fait pas dans les 1 Tera ou un truc comme ça ? Euh... On est dans les dizaines de Tera, je pense. Dix Tera ? Quoi ? Non, dizaines de Tera. D'accord. Ouais, ouais... Ouais, ouais... Euh... Aujourd'hui, il y a encore un... Donc... Euh... Ici, je vous ai dit... Il n'y a pas rien ! Donc... Je ne sais pas qui le vient. Ouais, je ne sais pas si... Ici, donc je vous avais dit... Les mineurs... Ils vont... Créer des nouveaux blocs... Et euh... Et les sécuriser, on va voir juste après comment ils font. Mais du coup, je vous avais dit qu'au début, dans les principes fondateurs, il fallait qu'une transaction soit gratuite. Et comment il s'était dit ça ? Il s'était dit... Donc Satoshi Nakamoto, il s'était dit... Si, au final, on créait... Donc, un peu d'argent... Donc, au lieu de payer des gens pour faire des transactions... Si, finalement, on créait de l'argent et qu'on donnait directement à ceux qui permettent de sécuriser le réseau. C'est un peu comme si on payait nos banquiers avec l'argent qu'on a pris maintenant, avec les planches à billets. C'est plutôt ce qui se passe, non ? Un petit peu... Mais du coup, là, en fait, et surtout, il y a... Donc, déjà, il s'est dit, ben... On peut créer un peu plus de... On peut créer des nouveaux bitcoins pour les donner aux mineurs. Et puis surtout, ben, au départ, ben, personne n'avait des bitcoins. Et du coup, il a commencé à les donner aux mineurs qui créent des blocs. Donc, au début, c'était 50 bitcoins pour chaque bloc. Donc, toutes les 10 minutes, il y avait 50 bitcoins. Donc, voilà, à l'époque où ça valait moins d'un centime, finalement, c'était... On s'y voit, pourquoi pas ? Bon, aujourd'hui, 50 bitcoins par bloc, ça aurait été très, très, très intéressant. C'est l'équivalent de 50 x 60 000 dollars. Donc, 3 000 millions. C'est pas mal. Mais, donc, cette récompense, donc, c'est divisé par 2, tous les 200 000 blocs. Et pourquoi c'est diminué par 2 ? Donc, avant, c'était 50 millions, puis 25 millions, puis 12,5 millions. Maintenant, c'est 6,25. C'est à peu près tous les 4 ans qu'on atteint les 200 000 blocs. Pourquoi est-ce que ça divise par 2 ? Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on n'ait pas non plus une quantité infinie de bitcoins qui soit un jour en circulation. Avant, donc, ici, il y en avait 50 qui est à chaque fois, puis 25, puis donc, ça diminue. Et en fait, à la fin, il y aura de moins en moins qui seront en circulation. À la fin, il y aura donc 1 million de bitcoins, puis ça va passer à un 2 millième, puis un 4 millième, un 8 millième, etc. Jusqu'à ce qu'on atteigne la plus petite unité possible, qui est un satoshi, qui correspond à un 100 millionième de bitcoins. Mais donc, à la fin, ça va juste refuter qu'ils vont de quelques centimes en plus. Et donc, ici, c'est la quantité totale en circulation. Donc, au début, ça montait très vite, puis un peu moins. Là, on est à peu près ici. Et donc, on voit qu'il y en a déjà un peu plus de 18 millions. Et donc, maintenant, il y en aura encore juste quelques-uns qui vont être émis. Ça permet d'éviter une inflation. S'il y en avait de plus en plus, forcément, le prix pourrait diminuer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on sera en plus de 184, du coup ? Bah, du coup, tout simplement, il n'y aura plus de récompenses pour les mineurs. Et du coup, ils vont être éminés ? Bah, en fait, justement, ils avaient pensé à ça en se disant, on va rajouter des frais de transaction qu'on peut payer à chaque transaction qui vont pour les mineurs. Bah, les mineurs se récompenseront uniquement par des frais de transaction. Il n'y a pas eu Bitcoin Cash pour ça ? Alors, Bitcoin Cash, je crois que ça a été créé justement à la base quand il y avait eu un hack. Et que l'idée, c'est de revenir en arrière dans la blockchain pour créer un truc. Ou alors, je confonds avec Ethereum classique. Mais Bitcoin Cash, en fait, le principe, c'était d'avoir un Bitcoin plus optimisé. qui permettait aussi d'augrandir le nombre de transactions qu'on pouvait faire à chaque fois. Mais là, justement, c'est un cas assez intéressant. C'est qu'on a des gens qui se sont dit, on va changer le code pour modifier des trucs. Il y en a qui ont dit non, on ne va pas faire ça comme ça. Et du coup, en fait, il y a des mineurs qui ont dit, moi, j'accepte les blocs qui sont avec les anciennes règles. Il y en a qui ont dit, j'accepte les nouvelles règles. Et en fait, on a eu deux blockchains différentes, finalement, parce que chacun rejetait la blockchain de l'autre. Et il y a deux branches du Bitcoin qui existent actuellement et qui sont toujours inquiétées. Mais du coup, le Bitcoin Cash, il tourne aujourd'hui autour des 500 dollars. Parce que les gens vont se dire que ça a beaucoup moins d'intérêt, que le seul officiel et véridique, c'est celui-ci. Est-ce que tu sais quand ils vont porter ? Bonne question. Vers 2000... Je peux savoir si j'ai deux fois plus que je crois. Bah écoute, tu peux regarder, justement, sur le site que je mettais, Blockchain Explorer. Tu regardes ton compte et puis tu verras si tu es dessus. Mais ça avait déjà un certain temps. Mais du coup, ça a déjà répondu à la question. Que contenait le tout premier bloc, à votre avis ? Pardon ? Mais en fait, qui est-ce qui avait des Bitcoins à l'origine ? C'est-à-dire que je suis le créateur. Même pas. En fait, au début, personne n'en avait aucun. Il y en avait zéro en circulation. Donc la toute première transaction qui s'est faite en 2009, tout simplement, il n'y avait aucune transaction dedans. Et puis le mineur qui a miné le bloc a reçu une récompense de 50 Bitcoins. Voilà. Mais parce que forcément... La première transaction, c'est de... C'est zéro à zéro. Donc, en fait, du coup, ça, c'est même pas la première transaction. En fait, ça, c'est le premier bloc, tout simplement. Parce qu'il n'y avait aucune transaction dedans. En fait, si tu veux... En fait, dans un bloc, tu as un certain nombre de transactions. Mais rien ne t'empêche d'avoir un bloc sans aucune transaction. Ah, ok. Et ça n'est pas zéro, zéro, zéro ? Pardon ? Et donc... Alors, le hash, normalement, c'est qu'on soit des zéros, mais... Alors, à l'époque, pas, justement. Parce que la difficulté augmente, puis ça, on va le voir juste après. Mais du coup, effectivement, en fait, on aurait pu se dire... Ouais, Satoshi Nakamoto a créé le truc en se donnant énormément de Bitcoins. Mais en fait, non, justement. Il ne s'en est pas donné à l'avance. Et il aurait même aussi pu décider de miner plein de blocs à l'avance pour en avoir beaucoup. Mais en fait, pour avoir plus de légitimité... Donc, il avait créé des versions un peu bêta qui ont été discutées sur des forums. Et puis, à un moment, ils se sont mis d'accord pour dire... On va lancer le truc officiellement, donc, le 1er septembre. Ils se sont partagés le code. Et donc, quand ça a commencé à miner, il y avait déjà plusieurs mineurs en activité à ce moment-là. Qui, au début, toutes les 10 minutes recevaient 50 Bitcoins et... Même au tout début, en fait, il n'y avait même pas vraiment de valeur. Techniquement, les premiers Bitcoins... Donc ça, c'est 2009. Je crois que c'est à partir de 2011 qu'on a vraiment déterminé un prix que valait un Bitcoin, qui était, je crois, un dixième de centime ou quelque chose comme ça. Donc, combien t'es prêt à payer pour en avoir ? Combien quelqu'un est prêt à payer pour t'en donner ? Et c'est comme ça que ça s'est équilibré. Le nombre de Bitcoins qu'il y a, le nombre de dollars qu'il y a ? Le nombre de dollars qu'il y a ? Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de dollars dans le truc. Le trophée aussi ? Est-ce que c'est le système de blockchain qui marche sur ce système ? Alors, le système de minage est différent d'une blockchain à l'autre. Justement ça, j'ai expliqué ça après. Donc là, je vais d'abord expliquer comment on fonctionne sur Bitcoin, et puis expliquer un peu comment ça peut se passer ailleurs pour me sur Ethereum. Le Bitcoin se base sur la proof of work, la preuve de travail. L'idée, c'est de se dire à partir du moment où tout le monde peut participer au réseau et peut essayer de miner des blocs, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une personne qui va donner des blocs frauduleux et les transmettre à tout le monde. Comment est-ce qu'on peut s'assurer ça ? Il faut toujours, on va faire en sorte que pour qu'une personne puisse faire un truc frauduleux, il aurait besoin de plus de 50% du coût de la puissance de calcul. Et comment est-ce qu'on met, qu'on prouve qu'il y a eu des erreurs de calcul en fait ? Simplement, les ordinateurs vont tourner à faire plein de calculs qui ne servent à rien, finalement à part prouver qu'ils ont dépensé l'énergie pour ça. Donc en fait, le principe vraiment de base, on prend le bloc avec des nouvelles transactions qu'on va exécuter. Ensuite, on prend, j'avais dit également, le hash du bloc précédent pour être sûr qu'un bloc est fait après le bloc précédent. Et à ça, on rajoute un nombre aléatoire. Donc on prend tout ça, on en fait un hash, donc SHA-256, on obtient une valeur qui peut être n'importe quoi. Comme on a vu, le hash ça peut vraiment donner n'importe quel résultat au final. Et du coup, est-ce que ça correspond au pattern que l'occurrence attend ? Dans 99% des cas, non. On recommence avec un autre nombre aléatoire. Et on fait ça, on essaye à chaque fois avec un nouveau nombre aléatoire, jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui peut ressembler à ce qu'on veut. Et à ce moment-là, on a réussi, le bloc est validé, on peut le propager aux autres mineurs, et on recevait une récompense. Alors combien de fois est-ce qu'il faut faire ça ? Du coup, beaucoup. Je ne sais pas si c'est le suivant. Là, c'est un bloc à peu près actuel. Quel est le pattern ? Il faut qu'il y ait un pattern auquel on s'attend. Le pattern, typiquement, regardez sur un bloc récent. Le h du bloc, c'est 0, 0, 0, 0, 0, quelque chose, quelque chose. Donc en fait, ça va commencer par un certain nombre de 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que par exemple, vous ayez un truc à 5 noms. Donc par exemple, un nombre qui peut être potentiellement entre 0 et 9000. C'est la probabilité qu'un truc que vous ayez commence par 3, 0. Et puis alors, ça peut être n'importe quoi après. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 100 chances sur 10 000. Donc, en gros, une chance sur 100 000. Si on veut que ça annonce par 3, 0, on a une chance sur 1000. Donc 10 exposants 3, 0. Et donc ici, par exemple, on dit qu'aujourd'hui, il faut qu'ils annoncent par 22, 0. Donc on a une chance sur 10 exposants 22. Ce n'est pas 15, du coup, qu'il y a des lèvres ? Non, mais en plus, là, c'est en hexadecimal. Du coup, il faudrait faire... Sur 16. Mais du coup, on va faire plus simple. On va dire qu'on représente ça en base 10. Pour essayer d'ordonner un ordre à défendre. Mais du coup, imaginez genre, où vous obtenez un nombre à chaque fois qu'il y ait un H différent. Chez que vous essayez, vous obtenez un nombre différent. Mais il faut que ça commence par 22, 0. Donc vous n'avez qu'une chance sur 10 exposants 22. D'avoir un bon nombre. Ça prend un premier nombre de calculés par H ? Alors un H, en fait, c'est assez rapide. Parce que c'est appliqué, en gros, je crois, une opération sur chaque élément. Et vu qu'on fait ça avec des systèmes de cartographie, qui peuvent prendre plusieurs... Enfin, tu prends tous les nombres d'un coup. Tu appliques une opération d'un coup. Et donc ça va relativement vite. C'est ça que les cartographies... Ouais, ben justement, le Bitcoin est en partie responsable de la pénurie... Et vu qu'à chaque fois qu'il faut... Vu qu'à chaque fois que tu réhaches la blockchain, si j'ai bien compris, c'est à chaque fois des dizaines de Terra, tu dois réhacher. Non, non. Là, tu dois juste hacher le nouveau bloc que tu avais. Parce que vu que tu as, dans chaque bloc, il y a un H du bloc précédent, ça permet que, en ayant ça, tu es sûr que tout ce qui était avant était bon. Ça permet d'avoir une question. Ouais. Sur le temps que je calcule mon nouveau bloc, il y a peut-être un nouveau bloc qui aura été créé. Alors non, justement, pour créer un bloc, il faut que celui d'avant soit déjà fait. Mais... Du coup, le temps que je calcule mon nouveau bloc, donc je crée le nouveau avant, il y a peut-être un autre mec qui est en train de créer un autre bloc... Ouais, justement. Mais justement, dès que tu remarques que quelqu'un d'autre... Enfin, dès que quelqu'un a trouvé un bloc, il le dit à tout le monde. Et s'il est bon, alors tout le monde s'arrête. Abandonne ce calcul qu'il a fait depuis 10 minutes. Ah oui, donc on partait vraiment beaucoup... Donc ouais, c'est ça. Donc, il faut se dire que l'ordre de grandeur, c'est un truc gigantesque. Euh... Donc... Ouais, donc là, j'étais à l'ordre de grandeur, la difficulté qui augmente, en fait, au plus. Je reviens juste à ce qu'on disait justement. Mais donc, en fait, le but, c'est de trouver à peu près un bloc toutes les 10 minutes. Si un bloc est trouvé en moyenne toutes les moins de 10 minutes, ça veut dire qu'il y a trop de monde qui est dessus, qu'il y a trop de puissance de calcul, et du coup, on augmente la difficulté. C'est-à-dire qu'on rajoute un 0 à trouver, par exemple, dans le calcul. Donc, au lieu de trouver un nombre qui commence par 22 0, si on trouve des blocs trop strictes régulièrement, on va dire que maintenant, il en faut 23. Comme ça, ça complique le truc. Pourquoi c'est embêtant qu'on trouve rapidement les deux ? Parce que ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est qu'il y a une grande puissance de calcul, et que du coup, peut-être que si parmi tous les gens qui calculent, il y en a certains qui sont frauduleux, ben, ça serait moins sécurisé. C'est un peu l'idée... C'est l'idée de base, c'est de se dire, il faut un truc qui soit très... Il y a plein de puissances de calcul qui doivent être exécutés pour être sûr que personne ne trouve un truc mauvais. Au final, aujourd'hui, c'est un peu... Est-ce que ça prend trop de temps pour ne pas créer des frauduleux et les mettre dans la... En fait, l'idée, c'est de se dire... Si on arrive à trouver des trucs trop rapidement, ça veut dire que... Ça veut dire que... T'as peut-être une certaine puissance de calcul qui pourrait être... Enfin, t'as peut-être parmi tous ceux-là des mineurs qui sont frauduleux, et qui auraient moyen de... À terme, prendre le contrôle du truc. Du coup, on va augmenter la difficulté. Ouais ? C'est pas aussi... Enfin... C'est une supposition... En partie, pour pas que la taille de la blockchain explose toi-midi, si on commence à générer des blocs les 10 secondes, la taille de la blockchain va devenir beaucoup, beaucoup plus vite que si tu génères un bloc peut-être 10 minutes... C'est aussi... C'est effectivement une chose qui a été... La réaction tout à l'heure de la taille de la blockchain qui était une bloc, on a 380 gigas pour le moment. Non. Ok, je pensais que c'était plus. Si on développe depuis 2009, si on commence à générer des blocs beaucoup plus vite, la taille de la blockchain va aussi augmenter. Il y en a pas forcément... En exemple, là, il y a une blocée à la limite libérale. Ouais, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi... On peut aussi être redescendre en difficulté. Ouais, effectivement, s'il y a moins de puissance de calcul, donc s'il y a des mineurs en moins, ça va être potentiellement plus que 10 minutes. Pour le coup, on s'effondre et que plus personne n'en donne une idée. Ouais. Ou quand la Chine décide de couper l'électricité à tous leurs mineurs, ça... Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ouais. Mais bon, ici, justement, c'est le taux de hachage total. Donc, on peut voir... Mais ce qu'il y a actuellement, c'est... C'est le grand-être parce que... Ce qu'il y avait pendant des années, en fait, ça ne se voit même plus sur le graphe. C'était énorme. Et donc ça, c'était cette année. Et puis là, il y a le point, c'est quand la Chine a décidé de se débarrasser des mineurs. Et donc, ça a bien chuté d'un coup. Et puis après, les mineurs, ils ont fait leur valise, ils ont déménagé, ils ont été dans des pays où l'électricité coûtait moins cher. Et ça a remonté depuis. Donc là, on peut l'électricité aux armes. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est intéressant de commencer à miner quand ça crache ? Ben, si tu dis que ça va remonter plus tard, ça peut être intéressant. Si tu comptes la garder pendant des années et la revendre plus tard, ça peut être intéressant. Sinon, tu commences à exécuter le script de minage, tu fais un calcul par rapport au cours de l'élève, tu surveilles le cours de l'élève et quand ça devient intéressant, tu mineras. Non. Tu peux faire un ratio entre le prix de bitcoin et le prix d'électricité. Parce que si le prix d'électricité augmente trop, ils vont arrêter de miner parce que c'est pas rentable. Si le prix d'électricité diminue, tout le monde commence à miner parce que ça devient rentable. Est-ce que je m'arrête qu'en fait ? Je crois que je m'arrête quand ? Je crois que je m'arrête quand à peu près ? Je pense que je réclame pas jusqu'au bout en fait. En fait là, on va pas le mettre au début. Du coup, tu me dis qu'on doit arrêter et je pense qu'attends le H3 commence à passer à sa gueule. En fait, les gens ont vite commencé à miner les choses. Ça veut dire, artistiquement, on aura plus de chances de miner un bloc si le cours fait partie de l'élève. si le cours fait partie de l'élève. Le total H3, c'est le cours. Il y a moins d'autres. Il y a moins de conférences. Et aussi, si le H3, c'est le cours, c'est la valeur de l'élève. Pas forcément. Il n'y a pas de lien direct avec. Mais quand le H3, c'est le cours, c'est généralement assez et la valeur de l'élève. Ouais. Ouais. Ouais, c'est plus intéressant. Ouais. C'est une question aussi. Ah oui, oui. Là, on va dans la situation complètement. Oui. On parle de H3 et d'augmentation de la complexité du HH lorsque la puissance capule va être élevée. mais au niveau d'impact environnemental, du coup, ça demande plus de... Enfin, on aura la difficulté lorsque la puissance capule va être élevée, mais du coup, ça demande de plus en plus d'exprimer, de l'énergie pour produire ça. Mais c'est ça. L'impact environnemental, où est-ce qu'on... Donc, regarde ici, on est à peu près à 200... Enfin, 150 millions de TeraH. Donc, 1 TeraH, c'est 1000 milliards. 100 TeraH. Donc, 100 millions, ça fait... Ouais, j'ai essayé de me démarrer. Ça fait du coup des... 180 millions de TeraH, ça fait 10 exposants 20 H par seconde. Donc, même si on peut en faire beaucoup par seconde, ça demande, en gros, des data centers dédiés juste à ça. Donc, en fait, il y a deux types de mineurs. Souvent, c'est des data centers qui ont... qui minent des trucs. Donc, ils ont énormément de cartes graphiques partout qui font tourner en permanence sur calcul. Et puis, alors, t'as des gens qui ont juste leur PC à eux, qui font, en fait, ce qu'on appelle une mining pool. Donc, ils se mettent ensemble et qui... Donc, ils mettent chacun leur petit PC pour cumuler les forces et qui partagent les récompenses et qui décliminent un bloc. Mais du coup, voilà, la consommation de calcul... Enfin, la consommation d'électricité, on estime 40 milliards de kilowatts-heure, soit de plusieurs centrales nucléaires, dédiées juste à faire des calculs qui pourraient être faits en quelques... D'accord. Qu'est-ce que les États pourraient bloquer le Bitcoin ? C'est des centaines d'électricité. Mais en fait, je crois que j'ai... Je crois que j'ai... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est beaucoup... Voilà. Mais donc, le truc, c'est que... C'est difficile de... C'est difficile d'interdire le Bitcoin en tant que tel, vu que c'est un truc qui n'est pas régulé de bots. Enfin, maintenant, ça devient de plus en plus, mais il y a des États, au début, qui disaient... En fait, la France a dit, on ne veut pas du Bitcoin, mais... Ouais, mais si dans ton garage, tu as un fessier qui tourne, il fait tourner du Bitcoin... Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Après, justement, il y a... C'est comme faire de l'alcool chez toi, on a dit, techniquement, c'est interdit. Ouais. Mais après... Donc, effectivement, c'est un truc... Mais c'est un gros problème, et on se demande comment le résoudre. Après, il y a, par exemple, certains qui disent, on peut imaginer, par exemple, avec les énergies renouvelables, si on arrive à avoir assez d'énergie renouvelable que pour compenser notre électricité, on serait dans une situation où, vu que l'énergie renouvelable, c'est souvent des trucs assez variables. En journée, il y a plus d'énergie solaire que la nuit, forcément. Et du coup, ça pourrait être intéressant de se dire, plutôt que de se dire, on essaye d'avoir... de faire en sorte qu'au maximum, notre production conduit 100% de notre électricité et que le résultat en visite d'énergie fossile, on ferait encore plus. Et donc, faire en sorte que la nuit, on arrive à avoir assez pour ce qu'il y a, et en journée, on produirait plus. Et avec le surplus, par exemple, on pourrait faire tourner du Bitcoin. On a une batterie au niveau... Justement, l'idée, c'est de se dire... Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, parfois, on consomme tout ce qu'on produit, si on produit plus, alors on pourrait utiliser du Bitcoin. Mais c'est très... Le réseau électrique, c'est toujours tendu, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment si tu mettrais que tu es fait en dominage à côté des centrales directement, tu vois, dans ce genre d'idée-là. Mais bon, après, c'est des idées très théoriques et ça beaucoup mal à se faire. En général, la réalité, c'est souvent que, au moins, l'électricité est chère. Au plus, les gens seront tentés de produire Bitcoin. Et c'est pour ça que, parfois, il y en a qui se font au charbon, ou dans les pays où il y a beaucoup de prétro. On est d'accord que moins il y a des mineurs, plus c'est rentable des mineurs. Ouais, effectivement. Vu que tu as plus de probabilité de... Et donc, c'est vraiment un énorme problème. Donc, il n'y a aucun truc qui permet de... Ben, il faudrait soit qu'on arrive à se mettre d'accord que partout dans le monde, ça diminue. Mais pour ça, il faut convaincre les mineurs à diminuer leur production. Ouais, mais donc, c'est vraiment un très gros problème parce que c'est un truc, mais qui est décontralisé, que personne ne contrôle... Aucun état ne contrôle. Mais du coup, quand ça produit un problème vraiment environnemental, ben là, c'est très problématique. Voilà. D'abord, en vue conception, le concept de proof of war, comme il a été fait dans le Bitcoin, est un non-sens écologique. Ouais, c'est ça. Parce qu'on brute force des valeurs aléatoires pour rien. Pour rien. Et donc ? Je pense que plus tard, l'entrepreneuriat, on va parler d'autres types de trucs. Ouais, c'est ce que je voulais... Et là, on commence à partir sur les pistes qui sont dans un prochain truc. Oui. Mais donc, en fait, il y a eu après ça d'autres solutions qui ont été... On a créé de nouvelles cryptos plus optimisées par rapport à ça, qui consomment beaucoup moins. Mais le problème, c'est que pour le Bitcoin qui existe déjà, ben là, on est... Là, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc voilà, moi, je suis... Vous avez pu remarquer que je suis assez passionné par tout ça. Mais voilà, moi qui ai fait une conscience écologique, ben c'est une grosse contradiction. Et c'est un gros problème. Ouais. Oui. Aussi, clairement. Ben donc, voilà. C'est possible, j'ai eu plein d'idées. Mais du coup... Tu vois, la règle de 34 sur Internet ? Rires. 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 Donc finalement, On a mis quand même beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu parce que j'ai essayé d'expliquer quand même assez bien. Du coup, je vais peut-être... Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour faire le talk suivant. Je pense qu'on va prendre beaucoup moins de temps que ce qu'on avait prévu. Rires. 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 Mais en fait... Y'a combien de stars ? Allez, j'ose un petit sommet sur le dessus. Honnêtement, je sais pas, mais... Je crois qu'honnêtement, il y a encore assez là que pour faire un talk. Si je voudrais, je ferais encore. Mais t'es à 37 sur la transformation. Rires. Rires. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, on a 37% des slides. C'est-à-dire que le bâtiment est ferme. Voilà. Mais donc, je vais peut-être m'arrêter et qu'on passe à la suite. Et puis... Limite. Limite, ça va continuer. Enfin, avant, les horaires. Intermute Bob l'éponge, et puis on continue plus que là. Ah ouais, on peut faire ça. Faire 11 avant. Moi, je pense que c'est peut-être le plus simple, c'est de faire notre talk. C'est plutôt... C'est un parti, deux. C'est... Voir parti, deux. Voilà. Quelqu'un, pour parler, c'est-à-dire que du coup ça ? Mais du coup, je ne sais pas si on s'arrête là, alors. Est-ce qu'il y a des questions encore ? Ou est-ce que ça vous semble clair ? Oui, c'est un petit peu. ... ... ... ... Merci.